Cette année, pour la première fois, nous ne pourrons pas organiser notre traditionnelle cérémonie de vœux. Au nom d'EGF en Haute-France, je vous souhaite, par voie digitale, une année 2021 prospère et aussi normale que possible, au vu du contexte. Pour notre secteur, je formule essentiellement deux vœux. Le premier, que nous retrouvions rapidement la convivialité qui manque tant à nos opérations. C'est devenu une évidence depuis un an, mais c'est bien dans les interactions sociales que nous puisons l'essentiel de notre énergie et de notre créativité. Le second, que nous continuions à œuvrer ensemble pour exercer ce métier dans un intérêt partagé. Que, dans l'esprit du pacte de relance, de confiance et de solidarité régionale et du plan de relance national, les maîtres d'ouvrage publics, mais aussi privés, sortent des projets, vite. Car si les chiffres de la production 2020 sont très mauvais, les besoins de logement et d'équipement de nos concitoyens demeurent. L'arrivée de la réglementation environnementale RE 2020 sera un axe de transformation majeur pour la profession. Les entreprises générales, avec leurs solutions globales et leurs savoir-faire, sont un outil efficace pour faire grandir l'ensemble de la filière construction. Comme elles le sont sur des sujets tels que la sécurité, la transformation numérique ou l'engagement sociétal et environnemental du secteur. Quelques chiffres pour étayer mon propos. Sur plus d'un milliard d'euros de chiffres d'affaires annuels affichés par les entreprises générales en Haute-France, près de 400 millions sont réalisés par des PME de la région en sous-traitance locale. Au sein de leurs équipes, les entreprises générales forment chaque année quelques 125 jeunes alternants et apprentis et pilotent 60% des heures d'insertion réalisées dans le secteur. Depuis le début de cette crise, elles ont été plus que vertueuses. Elles ont veillé à ce que le travail reprenne dans des très bonnes conditions sanitaires, tant pour leurs salariés que pour les intervenants des chantiers, leur fournissant des masques aux besoins ou les soutenant de manière adaptée en cas de difficultés particulières. Les entreprises générales en Haute-France, petites, moyennes ou grandes, sont fières de contribuer à une économie locale plus solidaire. En leur nom, je vous souhaite une très belle année, en espérant pouvoir à nouveau vous accueillir sur nos chantiers très bientôt. Sous-titrage ST' 501